C'est une activité très stratégique, l'utilisation des rayonnements ionisants dans le monde entier et en particulier en Côte d'Ivoire. Le sujet qui nous réunit, radioprotection, sûreté et sécurité nucléaire, en G et défis pour la Côte d'Ivoire. Le plan, on a l'introduction, le contexte dans lequel on a créé l'autorité des radioprotections. Nous avons la présentation de cette autorité et présenter les différents domaines dans lesquels nous utilisons les rayonnements ionisants, faire l'état des lieux de tout ce qui a été utilisé en 2020. Vous parlez de nos difficultés et des défis à relever. Et à la fin, une conclusion. Alors, en introduction, la Côte d'Ivoire, il faut préciser, a opté pour l'utilisation pacifique des technologies nucléaires qui sont utilisées dans les domaines tels que le médical, l'industriel, l'agriculture et la recherche pour le bien-être de la population. Mais, ces rayonnements qu'on utilise dans ces différents domaines sont dangereux pour la population, pour la santé de notre population et pour l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Donc, la mauvaise utilisation de ces technologies nucléaires est dangereuse, peut-être dangereuse pour la population et pour son environnement. Et ceci est occasionné par les personnes qui utilisent ces rayonnements, si ces personnes sont négligentes, si ces personnes sont mal informées ou si ces personnes sont non compétentes. Et aussi, des personnes ou des groupes de personnes qui posent des actes délibérés à des fins criminelles, économiques ou politiques, c'est-à-dire le terrorisme, d'où la mise en place par l'État de Côte d'Ivoire, de l'autorité des régulations appelée Autorité des radioprotections, des sûretés et des sécurités nucléaires. Alors, l'utilisation croissante de ces activités impliquant les sources des rayonnements ionisants est de manière mondiale et suscite une menace par la mauvaise utilisation de ces technologies nucléaires au niveau international. D'où la création, la mise en place de l'Agence internationale de l'énergie atomique en 1957. Et la Côte d'Ivoire fait partie de cette agence depuis 1963. Et notre État a eu l'ampleur de cette menace et a mis en place premièrement le Laboratoire national de la santé publique en 1991. Et c'est dans ce Laboratoire national de la santé publique, il existait l'une des sous-directions appelées sous-directions de la protection contre les rayonnements ionisants que j'avais eu l'honneur de diriger pendant 18 ans. Et c'est cette direction qui avait pris la charge d'utiliser les rayonnements ionisants. Tenant compte de la menace grandissante du terrorisme, l'État de Côte d'Ivoire, sous recommandation forte de l'Agence internationale de l'énergie atomique, a créé l'Autorité de radioprotection, de sécurité et de sécurité nucléaire en 2013. Et c'est cette autorité que je vais présenter. La création de l'autorité et ses missions. La RECEN a été créée par la loi 2013-601 du 10 octobre 2013, la loi portant sûreté et sécurité nucléaire et protection contre les rayonnements ionisants, en son article 6. Cette autorité comprend deux organes. Le Conseil des régulations, dont le président est présent, et la Direction générale. Elle a pour mission principale de protéger la population, les biens et l'environnement contre les effets néfastes qui pourraient résulter de la mauvaise utilisation de ces sources de rayonnements ionisants. Alors, pour continuer, il intervient, le plus souvent dans mes exposés, certains termes. Donc, il faut les définir. Définir ce que c'est qu'un rayonnement ionisant, ce que c'est que la radioprotection, la sécurité nucléaire, la sécurité nucléaire. Les rayonnements ionisants, ce sont des rayonnements électromagnétiques ou bien des particules capables de produire des paires d'ions dans la matière que ces rayonnements ionisants traversent. La radioprotection, c'est l'ensemble des mesures techniques ou réglementaires mises en œuvre pour empêcher ou réduire les effets nocifs de ces rayonnements. La sécurité nucléaire, elle s'entend par des mesures destinées à réduire le plus possible la probabilité d'accidents impliquant les sources radioactives et ou, au cas où cet accident intervenait, d'atténuer les conséquences. Or, la sécurité nucléaire, c'est des mesures destinées à empêcher un accès non autorisé ou des dommages aux sources radioactives ainsi qu'à leurs pertes au vol et à la cession non autorisée de ces sources. Encore les activités, les activités de l'autorité de radioprotection de l'ARSEN. Les activités, premièrement, l'ARSEN est chargée d'élaborer la réglementation et de veiller à son application, de délivrer les autorisations et des agréments, d'effectuer les inspections et autres contrôles, d'assurer la gestion du registre national des sources de rayonnement et d'effectuer la catégorisation des sources radioactives, de veiller à la sûreté et la sécurité nucléaire et radiologique du transport des matières radioactives et autres matières radioactives, d'assurer la surveillance dosimétrique individuelle des personnes qui travaillent sous ces rayonnements ionisants, d'effectuer le contrôle de l'exposition médicale, l'exposition des patients, d'effectuer aussi l'étalonnaie secondaire des sources de rayonnement ou des appareils de mesure, de réaliser la surveillance radiologique de l'environnement. L'environnement peut être contaminé par des radioéléments, donc il faut surveiller cet environnement et aussi de gérer les déchets radioactifs s'ils existent pour protéger le public, de réaliser le contrôle qualité dans le domaine médical et de dispenser la formation en matière de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaire. Alors, je vais passer en revue les domaines dans lesquels les sources de rayonnement sont utilisées. Le domaine médical, la radiothérapie, qui est un domaine nouveau en Côte d'Ivoire, donc je montre les appareils de radiothérapie, un accélérateur de particules qui est à droite et à gauche, la curie-thérapie. La radiologie, toute personne que nous sommes, nous sommes pour être des patients et faire des examens des radios, donc la radiologie aussi est une exposition au rayonnement ionisant et aussi un domaine nouveau qui est la médecine nucléaire. Ici, on voit l'appareil de gamma caméra. Dans le domaine industriel, nous avons la radiographie industrielle qui fait la radiographie des ouvrages, des soudures métalliques qui utilisent les rayonnements gamma comme des rayonnements X. Nous avons ici un opérateur qui est en action et à gauche, nous avons un conteneur des sources de rayonnement, des sources radioactives. Dans le domaine du pétrole, on utilise aussi les rayonnements ionisants pour la prospection et l'exploitation du pétrole. Dans le domaine de la brasserie comme dans le domaine de la cimenterie, on utilise aussi les rayonnements ionisants. Il y a sur l'image les canettes qu'on est en train de remplir en utilisant les rayonnements ionisants pour voir le niveau du liquide dans les canettes comme le ciment dans les silos. Il y a aussi des juges d'épaisseur qui contiennent des sources radioactives pour voir l'épaisseur du papier comme l'épaisseur des tôles. Au niveau environnemental, quand il y a l'exploitation du pétrole, il y a de la boue qu'il y a dedans, une boue de décantation, ou bien dans les mines, il y a aussi des boues et ces boues sont contaminées par les radieux éléments contenus dans le sol. Il y a les canalisations dans lesquelles se trouvent des dépôts contaminés par des radieux éléments. Dans les mines, il y a la pollution. Quand il y a l'exploitation du sol, il y a la pollution environnementale. Cette pollution contient des radieux éléments. C'est dangereux pour la population environnante. Pollution des eaux, pollution du sol, pollution de l'air, pollution de la végétation, ce qui implique pollution des aliments. Dans les travaux publics, pour apprécier la qualité du bitume, il faut utiliser des radieux éléments, des sources nucléaires. Dans l'agriculture, pour voir aussi l'humidité du sol, il faut utiliser aussi des radieux éléments, des sources radioactives. Le transport. Il y a des conteneurs de transport, se trouvent au port actuellement, pour envoyer des rayonnements sur des véhicules qui contiennent des bagages, des conteneurs. Sans ouvrir ces conteneurs de véhicules, on peut voir directement sur un écran ce que contient le véhicule. Donc, on envoie ces rayonnements ionisant sur le véhicule pour voir sur l'écran. De même, quand nous voyageons à l'aéroport, nos bagages, nous avons aussi les sources de rayonnements, les scanners à bagages, dans lesquels nous faisons passer nos bagages, aussi dangereux. Alors, si nous utilisons ces rayonnements, je viens de passer en revue les domaines dans lesquels nous utilisons de manière pacifique les sources de rayonnements. Et ces sources-là, il faut mettre des conditions idoines de sécurité et de sûreté autour de ces sources pour ne pas qu'il y ait des dommages à la santé de la population. Si ces sources sont utilisées d'une manière mauvaise, alors nous avons ces dangers. Alors, nous allons passer en revue ces dangers. les effets aigus ou effets déterministes. Un exemple qui s'est passé en Iran où il y a une source d'Iridium 192 d'activité Saint-Curie avec une dose absorbée de degrés. Le temps d'exposition, quelqu'un qui a ramassé une petite source qui a mis dans sa poche, il a gardé cette source sur lui pendant 1h30 minutes et on voit, après 6 jours, sa peau a changé de couleur, 12 jours encore plus et 19 jours, vous voyez la croûte qui est sur sa peau. Les effets néfastes lors de la radiothérapie. Une mauvaise, une réparation incorrecte de l'accélérateur du particule où il y a eu 20 patients qui ont été traités. Sur les 20 patients, sur cet appareil défectueux, il y a eu 15 morts et nous voyons d'autres personnes qui ont été exposées. C'est l'image. La perte d'une source, c'est-à-dire la mauvaise utilisation. Le fait de ne pas avoir mis la sécurité auprès de cette source. Elle se perd et quelqu'un la ramasse. Voici les dégâts que la personne a dû avoir sur lui. Alors, c'est qu'il s'est passé un accident de 2006 entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Vous avez les flexibles et en dessous, on a le conteneur des sources du rayonnement. Dans le travail des personnes tant à Abidjan qu'à Dakar, l'appareil qui amène les sources dans le conteneur de protection est tombé en panne à Abidjan. Et on demande à Dakar pour demander un appui. Alors, les gens de Dakar aussi, ils ont eu le même problème, mais sans se rendre compte. Et ils ont demandé, la Côte d'Ivoire a demandé un flexible, c'est-à-dire le tuyau qui est ici. Et ce tuyau-là, ils ont oublié la source à l'intérieur. Et cette source, on l'a transportée à Côte d'Ivoire. Ceux du Dakar qui ont transporté la source ont eu des expositions. Ceux d'Abidjan qui ont transporté cette source jusqu'à leur lieu de stockage ont eu des expositions. La conséquence, c'est à ma droite, les conséquences, celui qui a eu cette source, voici les blessures qu'elle a eues. Donc, les sources-là sont proches de nous. Aussi, les effets aléatoires, les effets tardifs, c'est-à-dire les effets des faibles doses. Ce que je viens de donner, c'est des fortes doses qui ont des effets immédiats. Mais les effets tardifs des faibles doses, nous pouvons avoir la cataracte. Nous pouvons avoir la radiodermite et d'autres cancers, cancers du rayonnement. La menace des actes qui sont posés par des personnes de mauvaise foi, qui ont une intention de faire des dégâts. Il peut fabriquer des engins à dispersion. Ces engins peuvent être mélangés à des explosifs industriels. Les sources radioactives peuvent être mélangées à des explosifs industriels. Ça, c'est le manque de sécurité à des explosifs industriels. Et aller dans des événements de grands groupes. Surtout, les événements comme la cocane, qu'on doit organiser en 2023. Et c'est l'intérêt surtout pour lequel nous sommes venus vous exposer cela. Ils peuvent fabriquer des engins à l'extrême gauche sur les images. C'est les engins qu'ils fabriquent. S'ils posent ces engins, nous avons ici le feu et après il y a les dégâts. Troisième image. Et en plus, l'intervention des agents d'intervention. Alors, nous venons de montrer les dangers et l'activité que l'ARSEN mène maintenant. On va faire l'état des lieux. L'ARSEN a commencé réellement à se mettre en place depuis 2017. Et nous disposons à ce jour, en 2021, de 38 agents, parmi lesquels nous avons 18 agents inspecteurs destinés à faire ce travail des sécurités nucléaires, des sûretés nucléaires et des radioprotections. Un nombre vraiment insignifiant pour tout l'état de Côte d'Ivoire. Le budget, en 2020, nous avions eu 849 millions. Au lieu d'augmenter, ça a diminué en 2021, 750 millions. Et pour ce travail, il a été destiné, il a été destiné deux véhicules qui sont destinés aux inspections. Et puis, pour la surveillance des personnes exposées à ces rayonnements. Parce que les personnes exposées qui travaillent sur le terrain, nous les surveillons mensuellement pour que, pour lire leurs doses auxquelles ils sont exposés. Et l'ARSEN a deux lecteurs de 12 mètres de type HO 6600 plus fonctionnels. Et l'ARSEN en a besoin encore pour pouvoir couvrir tous les territoires. Nous avons neuf radiamètres qui sont fonctionnels. Nous avons beaucoup de matériels, mais on n'a que neuf radiamètres fonctionnels. On a du matériel de contrôle qualité non fonctionnel, mais on en a reçu de la part de l'AEA récemment, du matériel, un seul appareil qui est fonctionnel. Pour la surveillance de l'environnement, on vient de recevoir au moins de juillet, un spectromètre gamma de laboratoire pour l'analyse des échantillons environnementaux. Et ce spectromètre dispose de trois châteaux de plomb. Le registre national. Nous sommes, l'ARSEN est chargé d'avoir un registre de ses sources. Ça fait partie de la sécurité. Il faut avoir, il faut connaître ses sources, où elles se trouvent, qui les transporte, enregistrer les transports d'un point A à un point B. Donc, nous avons eu, en 2020, 342 mouvements de sources à l'intérieur du pays, parce que nous sommes chargés de savoir où va la source du point A au point B, à quelle heure, qui la transporte, quel véhicule, quel établissement. Au frontière de la Côte d'Ivoire, nous avons enregistré 20 mouvements. Importation et exportation des sources radioactives. On avait été aidés aussi par l'autorité homologue américaine à inventorier toutes les sources au niveau national. Les sources nucléaires qui ne sont pas dans nos registres. Et nous les avons enregistrées, nous les avons inventoriées en 2020 et les enregistrées dans nos bases de données. On a inventorié 328 sources de rayonnements ionisants, parmi lesquelles nous avons 187 générateurs de rayonnements ionisants et 188 établissements qu'on a visités. On a enregistré aussi 141 sources radioactives. Maintenant, nos difficultés. Nos difficultés. Aujourd'hui, la recède qui est mise en place depuis 2017, nous sommes dans un bâtiment exigu. Et nous avons besoin d'un terrain sur lequel il faut bâtir un siège digne du nom de la recède, digne des activités que nous menons. Un siège qui peut être au moins sur un terrain de 5 hectares pour pouvoir construire tous les laboratoires au lieu d'aller au Ghana pour faire analyser nos échantillons. Les échantillons qu'on nous apporte, il faut les faire analyser au Ghana. On va construire aussi des bunkers en sous-sol pour que ces sources nucléaires qui sont dangereuses, vous savez qu'il y a des voitures piégées, des bombes sales qu'on dépose par-ci par-là dans les autres États. Mais nous veillons à cela dans notre pays. Donc, on veut avoir vraiment une construction aux normes des standards internationaux, avoir des bunkers en sous-sol pour pouvoir stocker ces sources et veiller sur ces sources. Nous avons aussi besoin d'équipements importants. Par exemple, les appareils de mesure, il faut les étalonner régulièrement. Nous sommes obligés aussi d'aller au Ghana ou d'aller en Algérie pour les faire étalonner. Donc, nous voulons ce terrain, nous voulons un logement digne du nom. Les ressources financières décroissantes, on a en 2020 849 millions et en 2021 550 millions. Et c'est qu'on vient d'apprendre, c'est qu'on nous a promis encore en 2022 550 millions, c'est en décroissance. Et le rélicat de nos besoins tourne autour de 2 milliards au moins. Les ressources humaines sont insuffisantes. Tout à l'heure, j'avais exposé que nous avons 38 agents et sur lesquels nous avons 18 inspecteurs assermentés pour faire les contrôles, pour faire les inspections sur toute l'étendue du territoire. Tout ceci est lié au budget. Sans le budget, on ne peut pas recruter des personnes et les former. Parce que notre problème, on ne peut pas en avoir sur le terrain en Côte d'Ivoire. Il faut les prendre, les former pendant au moins un an et pouvoir les utiliser. Le matériel roulant est insuffisant. Il faut aller sur le terrain, il faut avoir du matériel roulant à tout moment. Le recrutement et le recouvrement de nos côtes-parts. Il y a aussi les côtes-parts institutionnels que nous n'en avons pas. Absence de redevances directement versées à la recette pour renforcer ses ressources propres. Les défis à relever. Nous avons un plan stratégique. Nous avons mis en place un plan stratégique 2021-2023. Dont la mission principale est d'être le leader francophone de l'Afrique de l'Ouest en matière de sûreté et sécurité nucléaire et de radioprotection. Ce plan stratégique contient trois axes stratégiques. Développer la recette. Bâtir une recette de référence avec l'appui de l'Etat et de l'AEA. Renforcer la coopération avec les autorités homologues. Donc, les défis à avoir un siège sur une superficie de 5 hectares. Avoir aussi des antennes à l'intérieur du pays pour être proche de la population. Surtout, on veut ouvrir une antenne à Boaké en 2022. Avoir un budget conséquent pour le renforcement du plateau technique et pour le recrutement du personnel. Nous avons besoin d'un troisième lecteur de 12 mètres. Il faut renforcer aussi la surveillance environnementale. Au regard, au développement de l'activité minière dans notre pays. Renforcer la coopération au plan national comme au plan international. Renforcer la coopération avec l'Assemblée nationale, avec les douanes, la police, la gendarmerie et aux frontières, etc. En conclusion, les rayonnements ionisants existent partout. Et aucun de nos sens ne peut les détecter. L'exposition médicale pourrait constituer un problème de santé publique. Si cette exposition médicale n'est pas contrôlée. L'augmentation de l'activité minière engendre un impact sur l'environnement. Il faut mener des actions accrues. La sécurité des sources du rayonnement ionisant reste un défi à relever. du fait de la menace terroriste. Donc, l'arrêt scène présente des insuffisances d'ordre technique, d'ordre humain, matériel et financier pour mener à bien ses missions assignées par le gouvernement ivoirien. Elle sollicite alors l'appui des honorables députés de l'Assemblée nationale pour l'adoption des textes et la ratification des conventions. pour relayer les informations auprès de la population. Parce que vous êtes des hommes qui avaient des bases pour parler des dangers des rayonnements ionisants. Nous faisons se plaider auprès du gouvernement en vue d'obtenir des moyens financiers conséquents pour l'arrêt scène. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !